Un message est une suite de bits à protéger contre les erreurs. On découpe simplement le message en groupes de k bits, ici par exemple k égale 4. Tous les mots possibles de k bits forment un ensemble qui comprend deux puissance k mots différents. Personne ne peut nous empêcher de rajouter des bits supplémentaires, qu'on appelle des bits de redondance, qui nous permettent d'obtenir ensuite un ensemble plus grand de mots, qu'on appelle des mots-codes. Il y en a ici deux puissance n. A l'intérieur de l'ensemble des mots-codes, il y a un ensemble particulier, qui est ici marqué en bleu, soit l'ensemble des mots-codes valides. Ceux qui correspondent à nos anciens deux puissance k mots originaux. En effet, il y a correspondance entre les mots initiaux et les mots-codes valides, grâce à une injection. Autrement dit, tous les mots-codes ne sont pas des mots-codes valides. A partir de là, on peut se poser la question de comment détecter une erreur de transmission, une seule erreur, durant un mot-code. Il est impossible de détecter une erreur si, à partir d'un mot-code valide, une modification, un bit changé, une erreur, produit un autre mot-code qui est toujours considéré comme valide. Toutefois, si le système est bien conçu, une erreur quelconque sur n'importe quel d'un mot-code valide, produira un mot-code invalide, qui n'est plus dans l'injection que nous avons vue précédemment. Maintenant, nous venons de voir comment détecter une erreur, et maintenant, comment corriger une erreur. On se rend compte que c'est quelque chose de plus compliqué. Imaginons, on a réussi à détecter les erreurs. Donc, en fait, pour tout mot-code valide, une erreur produit un mot-code invalide, comme présenté sur le schéma. Mais cela n'est pas suffisant, parce qu'en fait, ici, le problème, c'est que deux mots-codes valides produisent bien, après une erreur quelconque, un mot-code invalide, mais le même. Il n'est donc pas possible de savoir lequel était le mot-code original, le mot-code valide original. On peut seulement détecter une erreur, on ne peut pas la corriger. Toutefois, si, comme dans le schéma ici, une erreur quelconque sur tous les mots-valides donne toujours un mot invalide, mais en plus, pas le même, on peut donc différencier et on peut donc corriger l'erreur. Toujours dans le cas d'une erreur unique, on peut donc généraliser le problème en disant que pour deux mots-codes valides, ici, xy et xj, n'importe lesquels, si on a un changement, donc une seule erreur, un seul bit qui change, eh bien, on va tomber sur, dans le cas de xy, un xy portant une erreur. Et puis, dans le cas d'un xj, de nouveau, une erreur quelconque, on va tomber sur un xj dépendant et affecté d'une erreur. Eh bien, si l'on veut pouvoir détecter une erreur, eh bien, il faut que tous les xy et avec erreur, et xj et avec erreur, soient différents des xy et des xj de l'ensemble des mots-codes valides. En le disant autrement, pour passer de tout xy à tout xj, indifférent de j, de l'ensemble des mots-codes valides, pour pouvoir détecter, il faut qu'il y ait deux changements. Un changement doit mener à un mot invalide, qui n'est pas dans l'ensemble des mots-codes valides. Et pour corriger, eh bien, c'est plus compliqué. Non seulement il faut la condition de détection que l'on vient de voir, mais en plus, il faut que les mots-codes invalides, produits par un changement sur tous les mots-codes valides de l'ensemble de départ, eh bien, diffèrent d'au moins un bit de tous les autres. Autrement dit, pour passer d'un xy, qui est un mot-code valide, à un xj, qui est un mot-code valide, il faut trois changements. Un changement pour tomber sur un mot-code invalide, un deuxième changement pour tomber sur le mot-code invalide correspondant à un xj, et encore une fois, un changement, un bit en erreur, pour tomber sur un xj. Autrement dit, pour détecter, il suffit d'avoir deux changements entre tous les mots-codes valides, et pour pouvoir corriger, il faut trois changements pour passer d'un mot valide à un mot valide. Une notion importante est la distance entre deux mots-codes valides en nombre de bits qui diffèrent, ou, comme nous l'avons vu précédemment, en nombre de changements pour passer d'un mot-code valide à un autre mot-code valide. Cette distance est justement ce qui permet d'évaluer la puissance du code en termes de détection et de correction d'erreur. Si l'on veut pouvoir détecter et-erreur, eh bien, il faut une distance, on dit distance de Hamming, entre les mots-codes valides, pris un à un de tout l'ensemble, qui doit être et plus un. En effet, après et-erreur, il ne faut pas retomber sur un mot-code valide, mais après et plus un-erreur, ce qui permet de détecter et-erreur. En ce qui concerne la correction d'erreur, nous avons vu qu'il faut, en fait, à la fois passer d'un mot-code valide à un mot-code invalide, et ce mot-code invalide doit être différent de tout autre mot-code invalide produit par une erreur sur un mot-code valide. On peut généraliser ceci en disant qu'il faut deux et plus un de distance entre deux mots-codes valides, enfin, tous les mots-codes valides de l'ensemble. Deux et plus un. Si cette distance est atteinte, eh bien, on peut corriger et-erreur. Toute la difficulté est, évidemment, de trouver des arrangements de bits pour les mots-codes, de manière à atteindre ces distances minimales qui permettent de détecter et de corriger un certain nombre d'erreurs. Et c'est justement ça, la grande difficulté. Il existe toutefois des codes standards qui permettent de le faire. On va en voir un. C'est le code de Hamming. Le code de Hamming, ici, Hamming 7.4, ça signifie qu'il y a 4 bits, k égale 4, 4 bits de messages qu'on a découpés comme précédemment, et à ces 4 bits s'ajoutent 3 bits de redondance pour donner n égale k plus r, autrement dit, n égale 7 bits. Voici les 2 puissance 4, donc 16 mots-codes valides, pardon, mots valides du départ. Et donc, l'ensemble de tous les mots-codes fait 2 puissance 7, soit 128 mots-codes, dont seulement 16 sont des mots-codes valides. En voici quelques-uns en exemple. Si on les affichait tous, et puis qu'on vérifiait 2 à 2, pour voir la distance minimale, les changements qu'il faut faire pour passer de 2 mots-codes valides, d'un mot-code valide à un autre code valide, n'importe lequel, eh bien on verrait en fait qu'il y a toujours au moins 3 bits qui changent entre 2 mots-codes valides, n'importe lesquels. En reprenant les formules précédentes, soit E plus 1 pour la détection et 2 E plus 1 pour la correction, on se rend compte que le code de Hamming ainsi défini permet de détecter deux erreurs et de corriger au plus une erreur. On parle de codes incorrecteurs et de détecteurs. Nous verrons dans le cours comment ce code de Hamming se construit. à la fin. Le five ou la troisième Это un mot-codes valide à un Fury et la deuxième c'est un mot-codes valide à un autre de норме, est un on-codes valide